Musique Au secours ! Je suis parent ! Je suis parent ! La série pour les parents et futurs parents Le développement du jeune enfant Musique Bonjour tout le monde, je me présente, je suis le docteur Banégas Je suis pédiatre à l'hôpital de Narbonne Dans le service de pédiatrie générale Je suis un peu plus spécialisée dans le développement de l'enfant Notamment le développement psychomoteur Et aussi les difficultés scolaires Et également l'épilepsie en général Bonjour, moi c'est Anaïs Je suis maman d'une petite fille de 6 mois Et j'ai une particularité, c'est que je suis maman solo Alors moi j'avais une question par rapport à la motricité Ma fille ayant 6 mois, je ne suis pas du tout inquiète Je sais qu'il ne faut pas comparer les enfants Mais c'est vrai que j'ai une amie à moi Qui a une petite qui est née exactement le même jour Et forcément la comparaison se fait un peu naturellement Et ma petite à 6 mois ne se retourne pas Et elle gazouille très bien Elle est très observatrice Mais par contre au niveau motricité Elle est un peu plus lente Et elle ne se retourne pas encore Donc je me posais la question S'il fallait s'inquiéter Et à partir de quand surtout il fallait s'inquiéter Qu'un enfant ne se retourne pas à cet âge-là C'est important de parler dans le développement de l'enfant Du développement psychomoteur Et notamment du développement moteur et postural de l'enfant C'est un peu la question que vous posez Ce qu'il faut savoir c'est que tous les enfants évoluent à leur propre rythme Il y a quand même un déroulement chronologique Dans le développement de l'enfant Mais chaque enfant est différent Et chaque enfant le fait à son rythme Donc il y a des enfants qui vont tenir la tête plutôt que d'autres Certains qui vont tenir à 6 à 6 mois D'autres à 8 mois Et le retournement c'est quelque chose qui est Par expérience qui me semble plus variable Il y a des enfants qui l'ont assez rapidement Entre 4 et 5 mois Et d'autres qui vont l'avoir 8-9 mois Ce n'est pas forcément un repère très intéressant Le repère le plus intéressant c'est la tenue de tête Dans le développement postural en tout cas La tenue de tête, la tenue assise Effectivement le retournement arrive à ce moment-là souvent Ensuite ça va être le 4 pattes Le déplacement à 4 pattes Ou le rampé, avant déjà le 4 pattes Et ensuite la station debout La tenue debout et les premiers pas Tout ça, ça suit un déroulement qui est chronologique Mais après chaque enfant peut le faire à son âge, à lui Par exemple pour la marche On dit que c'est jusqu'à 18 mois Alors que la plupart des enfants On acquiert la marche vers 12 mois, 14 mois Des fois 10 mois, des fois 14 mois Le plus souvent c'est entre 10 et 14 on va dire Très souvent à 12 Mais jusqu'à 18 mois, ce n'est pas un problème Donc le retournement Ça peut arriver à 5, ça peut arriver à 7 Ce n'est pas très très grave l'âge auquel ça arrive Même s'il y en a d'autres Et c'est pour ça qu'on compare en disant Mais lui il sait le faire et la mienne elle ne sait pas encore le faire Mais il ne faut pas toujours comparer ça Après ce qui est important dans le développement de l'enfant C'est de prendre en compte Toutes les différentes composantes du développement Donc il y a le développement moteur Et en même temps il faut aussi faire attention Au développement cognitif, intellectuel Le développement affectif Le développement social Donc il faut avoir un regard global sur le développement de l'enfant Un enfant peut être plus à l'aise en moteur, en motricité Et par contre dans tout ce qui est langage Qui fait partie du développement aussi de l'enfant De la communication intellectuelle Donc ça fait partie du développement cognitif Il peut être plus en retard Je crois que la vôtre elle est assez à l'aise Sur les interactions, les vocalises Le regard, le sourire Non je crois ? Oui tout à fait Elle est très observatrice Elle a rigolé très tôt Mais vraiment rigolé à pleine voix Et elle gazouille énormément Et il y a beaucoup de communication dans le regard Elle est plus évoluée à ce niveau là effectivement Voilà ça je crois que c'est important d'entendre Que chaque enfant a des... Il y a des enfants qui sont plus moteurs Et d'autres plus dans la communication Il y en a qui vont développer le langage de façon très facile À deux ans il y en a qui vont parler presque comme un adulte Et d'autres ils auront 10 mots, 50 mots alors à eux Donc voilà je pense qu'il faut être attentif à ça Après quand vous avez dit je suis une maman solo Ben oui mais voilà c'est pas... Alors c'est important d'en être conscient Mais le bébé il a surtout un... Il est très fusionnel avec la maman Et cette symbiose là elle est naturelle Et c'est quand même sa base de sécurité La figure d'attachement Et la plus importante c'est quand même la mère Après il y a d'autres personnes qui peuvent faire au tiers Mais je pense que si l'enfant sent que cette personne qui s'occupe de lui Qui répond à tous ses besoins Est très présentant Même si le tiers il n'y a pas le papa présent Mais à côté il y a d'autres personnes qui jouent ce rôle un peu de séparation Je pense que ça va aller Et du coup j'avais une question Si jamais j'ai besoin d'être un peu plus entourée D'avoir des réponses à des questions par rapport à divers sujets Vers qui est-ce que je peux me tourner hormis mon pédiatre ? Alors je crois qu'aujourd'hui dans beaucoup de communes Il y a des structures pour l'accueil du jeune enfant Classiquement c'est la crèche Mais je crois qu'aujourd'hui il y a des lieux d'accueil un peu spécifiques Dans pas mal d'endroits Et là je pense que pour les connaître Il faut aller vers l'APMI Qui est la protection maternelle infantile Où là il y a vraiment souvent Les puricultrices qui sont quand même très au point Qui sont beaucoup dans l'accompagnement à la parentalité Et souvent je pense qu'elles pourront vous guider vers des lieux d'accueil Donc voilà se tourner, aller vers l'APMI Pour demander des informations et être accompagné Et notamment il y a aujourd'hui des lieux spécialisés Qu'on appelle les LAEP Lieux d'accueil à enfants-parents Où il y a deux professionnels qui accueillent les familles Avec leur enfant Qui vont un peu servir de médiation D'écoute, de réassurance auprès du parent Tout en observant leur enfant et en leur disant Vous voyez là il est en train de faire un truc Voilà enfin en tout cas c'est un lieu Où on peut discuter avec un professionnel Et en même temps commencer à se détacher un petit peu Et à observer, être rassuré Je pense que c'est des lieux où il y a souvent des structures Un peu de psychomotricité Où l'enfant peut se dégourdir Donc aller ramper, aller commencer à monter les premières marches Souvent dans les professionnels, dans certains lieux On trouve des psychomotriciens Les psychomotriciens c'est vraiment une approche intéressante C'est à la fois une approche corporelle pour l'enfant Beaucoup sur le moteur Et une approche également dans ses interactions sociales Donc c'est la psychomotricité pour les jeunes enfants Pour les plus grands aussi Mais moi j'aime beaucoup pour les plus jeunes Je trouve que c'est vraiment intéressant Et du coup ces lieux là souvent Il y a ce genre de professionnels Puis même les puricultrices elles sont formées Donc c'est vraiment un lieu où on peut être accompagné On peut rester un peu à distance de l'enfant Ou être proche de lui si c'est nécessaire Et s'appuyer sur un professionnel quand c'est difficile D'accord, très bien Merci beaucoup Alors moi c'est Tiffany J'ai 22 ans et je suis maman de deux bébés Un de deux ans et quelques mois Et un autre de neuf mois Alors ma question à moi Elle va être portée plutôt dans le développement émotionnel et relationnel J'ai mon premier fils du coup de deux ans Et j'ai énormément d'angoisse Et de peur à le laisser seul Sans moi Il n'a jamais été gardé Que ce soit par ma famille Par une assistante maternelle Et parfois même avec mon conjoint Ce qui a été compliqué C'est de le laisser par exemple à la maternité Quand j'ai accouché de mon deuxième Et je voulais savoir du coup Si sur le long terme Ou à la prochaine étape par exemple de l'école Il allait avoir un problème Au niveau de son développement Le fait que j'ai beaucoup de mal A me détacher de lui Et que du coup Il peut le ressentir A ce niveau là Bon C'est une question Alors intéressante Une question qui est Peut-être Ça se poserait davantage S'adresserait davantage A un psychiatre Pédopsychiatre Psychologue Mais je crois que Enfin c'est important aussi De savoir que dans le développement De l'enfant Il y a aussi ce côté Développement Compétence sociale Développement social Développement affectif Et ce qu'on disait tout à l'heure Pour le moteur Dans tout se développe Et tout est en interaction Et tout est imbriqué Donc le développement moteur Les interactions L'affectif La maturité L'intellect Aussi Par les expériences qu'il doit faire On développe Les expériences qui sont Sensori-motrices au début Puis de plus en plus le langage Donc tout ça c'est important Et du coup Je vais quand même répondre Parce que je pense que Le développement affectif C'est hyper important Et social Donc dans ce que j'entends là J'entends une difficulté A se séparer Et alors moi je vais Et les questions sur l'avenir Je crois qu'aujourd'hui L'enfant Comme je disais tout à l'heure Quand il est Dans la première année de vie Il a besoin de proximité Le plus souvent On dit maintenant La figure d'attachement Qui est le plus souvent La maman Qui représente Celle qui le nourrit Qui le porte Qui répond à ses besoins Donc ça c'est Cette figure d'attachement Elle est là Elle est nécessaire Pour l'enfant Elle est aussi nécessaire Pour la maman Parce que la maman Elle a besoin Et c'est un peu viscéral De protéger son enfant Et c'est normal Donc à un moment donné Cette fusion Il faut qu'elle Défusionne Parce que je crois Que vers A partir de l'âge de 1 an L'enfant Il a besoin D'aller explorer Et d'aller affirmer Sa personnalité Et du coup Il a besoin De se séparer Et c'est comme ça Qu'il va grandir Donc se séparer C'est grandir C'est important Et pour grandir Il faut se séparer Et si on a Un bon attachement Et une bonne base De sécurité affective Avec une maman Qui a été très présente Qui a répondu A tous ses besoins Qui est là Pour assurer Apaiser son enfant Et bien le détachement Il va être plus facile Parce qu'elle va avoir donné A son enfant Toute la sécurité Qui va pouvoir Ensuite Aller explorer Savoir que si Un souci Il pourra revenir Vers cette base De sécurité Qui est la sienne Et c'est pour ça Qu'il va le faire Sereinement Parce qu'il est sûr Que cette base De sécurité Elle est là Donc c'est important D'être attaché A son enfant Et après Ce qu'il faut se dire Ben oui C'est difficile De se détacher Parce qu'on est là Pour protéger Nos enfants Donc il y a des séparations Qui se font plus facilement Que d'autres Pourquoi c'est si difficile Parce que peut-être Que ça réveille Ou ça répond A votre histoire Et à certaines blessures Peut-être Et à vos besoins Aujourd'hui Donc oui Ça peut être plus compliqué Mais ça s'entend Il y a aussi Je crois Il y a aussi Des enfants Qui sont plus Agrippeurs Que d'autres Et il y a aussi Des enfants Qui sont plus anxieux Que d'autres Peut-être que le premier Et le deuxième Se ressemblent pas Non pas du tout Le premier Il est très très attaché On va parler Des lieux Enfants-parents Également J'y vais Parce que justement Je voulais qu'ils sociabilisent Toujours avec moi Parce que j'avais quand même Cette peur Qu'ils se sentent abandonnés Et c'est pareil Les premières dix minutes Ça va être très très attaché Par contre mon second Qui lui a bientôt dix mois Lui il va explorer directement Il part vers les copains Il va jouer Il va se développer Au niveau moteur également Mais très loin de moi J'ai même l'impression Tandis que le premier Il va être très Dans la sécurité avec maman Et puis après Petit à petit Se détacher Mais c'est un peu plus compliqué Tous les enfants Ne se ressemblent pas C'est un peu ce qu'on disait Tout à l'heure Donc il y en a Qui sont plus C'est plus difficile pour eux Donc il ne faut pas Trop culpabiliser Il ne faut pas Se laisser envahir Par la culpabilité Et par contre Si on sent que c'est difficile De lâcher Effectivement Il faut se faire aider Et c'est là Qu'on revient Sur les lieux d'accueil Enfants parents Qui sont là aussi Pour faire le tiers Mais aussi avant ça C'est le papa C'est le tiers séparateur C'est quand même La figure de proximité La plus proche Souvent sur laquelle On peut s'appuyer Et qui doit jouer Ce rôle de séparateur aussi Parce que La symbiose Elle est évidente Entre la maman et son bébé Mais après Ça peut être aussi L'entourage proche Les grands-parents Quand ils sont présents Les amis Donc il faut Y aller doucement Si on sent que c'est difficile Il faut s'autoriser À y aller doucement Moi je trouve que c'est déjà bien Que vous en soyez consciente En disant Je sens que Ça va être compliqué C'est compliqué C'est compliqué déjà Depuis longtemps Donc y aller doucement Se faire aider Donc les lieux d'accueil L'entourage Les professionnels aussi Si on sent que ça réveille Des blessures Où on peut se dire Pourquoi je ne peux pas le lâcher J'ai du mal Si on sent qu'il faut travailler Sur quelque chose Peut-être se tourner vers un professionnel C'est important Enfin ça peut être une aide On n'est pas obligé d'y aller Si vraiment C'est une démarche Qui doit prendre du temps Qui n'est pas si facile Et après En parler à l'enfant Le rassurer aussi L'enfant c'est On va dire que c'est une éponge Si vous êtes anxieux Anxieuse pardon Il va être anxieux Il va ressentir cette anxiété Et lui aussi Il va avoir du mal en plus À y aller Et du coup Il faut aussi le rassurer À lui Et y aller doucement Expliquer pourquoi on fait les choses Et dans un premier temps Le faire sur des temps courts Et expliquer Je m'en vais Je reviens Toujours mettre la parole Au milieu Et l'école maternelle C'est un lieu de socialisation Qui est important C'est la première entrée En collectivité S'il n'a pas été Avant mis au contact Avec d'autres collectivités C'est très différent Là il est dans une relation Duelle ou fusionnelle Avec la maman Qui va répondre à tous ses besoins Et qui va même les anticiper Et là il va falloir Qu'il partage les jeux Avec les autres Être attentif à tout le monde Être réceptif De ne pas vouloir Être concentré À certains moments Donc c'est un milieu difficile Il faut y aller doucement Il faut expliquer Il faut lui présenter Et puis pour vous rassurer Je pense que c'est aussi important D'échanger avec les mamans Je suis sûre que vous connaissez Des mamans dans le village Et qui du coup Allez poser la question Allez à l'école Faites des temps de Voilà Mais ça va le faire Je suis sûre que ça va le faire Déjà se poser la question C'est déjà gagné Oui si je peux me permettre De mon expérience Je sentais que la séparation Avec ma fille Qui était obligatoire Pour la reprise du travail S'annonçait très très difficile Et sachant que je ne l'avais pas quittée Non plus une seule seconde Depuis qu'elle était sortie De mon ventre Et j'ai pris quelques séances De sophrologie Que j'avais déjà tentées Il y a quelques années Pour m'apaiser Mais là j'en ai fait vraiment Dans ce but là Et ça m'a beaucoup aidée Donc si tu ressens le besoin C'est une méthode Qui pour ma part A fait ses preuves Merci beaucoup C'est gentil Je vais essayer de me renseigner Du coup De mon côté Pour essayer de moi Un peu Retirer cette angoisse Ou m'apaiser un peu du moins Ça sera peut-être plus facile En tout cas moi ça a fonctionné Ça m'a retiré beaucoup d'angoisse En tout cas je voudrais Vous remercier à toutes les deux Parce que d'exposer comme ça Au micro Des problématiques personnelles Et qui sont vraiment Très intimes Je pense que ça demande Du courage Et ça veut dire quand même Que vous êtes toutes les deux Des bonnes moments J'en suis sûre Merci beaucoup Merci à vous pour vos conseils C'était Au secours Je suis parent Une série De la communauté de communes Sud-Hérault En partenariat Avec la CAF de l'Hérault Réalisé par RPH Sud Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par